Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ravis de vous retrouver pour cette guidance générale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à tous ceux qui découvrez la chaîne Animanimus Tarot. Et merci à tous les autres pour votre soutien et votre fidélité. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général, que ça ne doit pas parler à tous les Gémeaux en même temps, de la même façon. Vous n'allez pas chercher du travail en même temps. Vous ne rencontrez pas la femme ou l'homme de votre vie le même jour. Donc, il n'y a aucune raison que ça résonne de la même façon pour vous tous. Vous êtes uniques. Donc, prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et faire des recoupants, avoir des détails, peut-être, et peut-être même que ce tirage résonnera davantage que celui-ci. Je vous mets également en barre d'infos le lien pour retrouver la guidance trimestrielle octobre-novembre-décembre 2021, si ça vous intéresse, ainsi que mon adresse e-mail pour me contacter, pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés, par exemple. Voilà, voilà, voilà. On commence cette lecture intuitive avec cette énergie un peu de polarité double. C'est un peu le diable et l'ange. C'est un peu le noir et le blanc. C'est un personnage à double face. Donc, un personnage à double face, ça peut être votre attitude actuelle, tout comme ça peut être quelqu'un que vous croisez, quelqu'un d'assez hypocrite, un peu menteur, pourquoi pas aussi, quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité et qui vous montre un visage plus angélique qu'il n'y paraît. Il est possible que cette personne, en tout cas, vous donne une apparence plutôt de quelqu'un de sympathique. Ça peut également parler d'événements. Ce n'est pas forcément qu'une personne. Ça peut être une proposition d'emploi qui est beaucoup plus alléchante qu'elle n'en a l'air, qui est très alléchante, mais qui est plus trouble qu'elle en a l'air et qui n'est pas totalement honnête. En tout cas, il y a du mensonge, du mystère autour, des illusions et des désillusions possibles. On est quand même avec le scorpion et la planète Pluton qui nous parlent de choses qui se désagrègent, qui se régénèrent, qui se transforment, et du poisson et de Neptune qui nous parlent d'une certaine forme de rêverie. Donc, qui dit rêverie, dit illusion, dit chose pas claire parfois. On va regarder avec l'oracle du soleil. En complément, on a la carte de l'égoïsme. Avec la carte de l'égoïsme, il y a ici peut-être quelqu'un qui cache son jeu dans le but, entre guillemets, de briller davantage, comme d'être reconnu, un besoin de reconnaissance très fort, d'admiration ici, avec un égo-centrisme très fort qui pourrait se montrer autoritaire, écrasant et pouvoir montrer un visage un peu dominant aussi quand même. Il peut être un peu tyrannique et un peu menteur pour essayer de gagner le respect des gens. Voilà. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de prendre le devant et qui peut essayer de se vendre de la meilleure des façons. Ça peut vous concerner aussi, peut-être, par exemple, ceux qui sont à la recherche d'emploi. Peut-être avez-vous, comme technique, de manipuler un peu votre CV, par exemple, et de dire que vous avez fait ceci et cela alors que c'est faux. Il peut y avoir, par exemple, cet exemple-là aussi. Donc, il peut y avoir une certaine forme de manipulation envers vous ou vous envers les autres. Ça ne fait jamais plaisir à entendre, mais on n'est pas tous des anges, n'est-ce pas ? Donc, voilà. On va regarder la suite du tirage et nous avons en maison de Dieu, la maison de Dieu qui nous parle d'une certaine forme d'avertissement. Le besoin de changer quelque chose d'important, dans ce qui est en train de se passer, avant que ça devienne imprudent, dangereux, catastrophique et qu'il arrive quelque chose. Donc, ici, la maison de Dieu, moi, je la prends vraiment plutôt comme une sorte de mise en garde, de mise en garde, un avertissement, quelque chose qui pourrait nous permettre, pendant ce mois d'octobre, amis Gémeaux, de prendre conscience de ce qui se passe. Donc, on va pouvoir peut-être percer à jour au mois d'octobre ce personnage, mais aurez-vous véritablement envie de voir ce qu'il y a à voir ? Ça, ce n'est pas sûr, parce qu'avec cette mise en garde, ça ne veut pas dire que vous allez vraiment agir. Ça veut dire qu'attention, attention ! On va regarder en dos de deck. On a le diable. Alors là, j'ai envie de dire, oui, il peut y avoir un personnage menteur, manipulateur, autoritaire, quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, qui essaie de vous soumettre, vous dominer. On peut nous parler aussi de produits d'addiction, l'alcool, la drogue, ici, se réconforter avec quelque chose qui paraît, entre guillemets, inoffensif, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on peut y retrouver des notions de drogue, d'alcool et d'addiction diverses et variées. Donc, attention, on vous dit, attention, il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui devrait m'être mis en lumière avec cette carte de l'égoïsme où on voit très bien ce soleil qui pourrait vous aider à mettre en lumière ce qui se passe. Mais saurez-vous voir cette lumière ? Peut-être que le reste de tirage nous le dira. Quel sera votre état d'esprit, amis Gémeaux, en octobre ? Le roi de bâton. Donc, vous avez aussi vous-même envie de briller. Donc, je ne suis pas totalement dans le faux quand je dis que ça peut concerner certains d'entre vous, un million. Vous avez envie de briller et vous pouvez peut-être passer par, entre guillemets, des petits mensonges ou des petits comme ça pour attirer vers vous les choses. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un d'influent, qui a de l'influence, qui construit ce qu'il veut, qui met en place ses désirs, qui concrétise les choses, mais aussi un personnage extrêmement charismatique qui aime bien le sexe opposé, par exemple, on va dire. Le sexe opposé ou le même sexe, mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas. Et on retrouve avec ce Mars en Lyon une propension à avoir une libido très, très puissante ici et donc avoir des relations troubles, entre guillemets, avec une libido très, très puissante pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, amis Gémeaux ? Ce qui vous préoccupe, c'est quand même une certaine forme d'autonomie. Vous êtes intéressé pour l'envie de vous sentir indépendant, en sécurité, autonome, que vous puissiez vous occuper de vous-même par vous-même, de vous faire plaisir par vous-même, de retrouver une certaine forme de liberté ici avec le neuf de Pentacle, une liberté concrète avec les moyens financiers qui vous permettent d'être libre, pardon, tout matériellement, d'avoir matériellement des éléments qui vous permettent de vous sentir libre. Qu'est-ce qui va vous aider au mois d'octobre ? La Grande Prêtresse. La Grande Prêtresse vous permet éventuellement d'avoir la connaissance, l'intuition nécessaire peut-être pour traverser les murs, entre guillemets, et voir ce qui se passe derrière votre mur. On voit dans les yeux de cette femme fermée, des yeux qui apparaissent en transparence. Elle est capable, même avec les yeux fermés, cette Grande Prêtresse, de ressentir les choses et de voir ce qui est caché. de voir ce qui est caché par rapport à peut-être un tyran, par rapport à un manipulateur, un menteur, quelqu'un de trouble, quelqu'un de manipulateur, de menteur, quelqu'un qui viendrait vers vous en vous disant qu'il est célibataire alors qu'il est marié, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. Ce n'est pas forcément très grave. La manipulation et le mensonge ne peuvent prendre des proportions énormes en fonction. On a le mec qui arnaque qui va vous voler 200 000 euros, machin, et on a juste le petit mensonge qui vous cache une petite vérité. Bon, c'est jamais très sympa d'aller dans les bras de quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas marié et qui s'avère marié, par exemple. Autant qu'il le dise tout de suite, comme ça vous savez ce que vous avez à faire. Et vous choisissez votre chemin en toute connaissance de cause. Voilà, donc ici, il y a une certaine forme d'intuition à avoir sur laquelle vous pourrez compter au mois d'octobre pour peut-être percer ces mystères. Ici, ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être professionnel. Donc, on peut avoir affaire à quelqu'un de contrôlant, un peu menteur, manipulant, tyrannique, hypocrite au travail. Un collègue, par exemple. Ici, ce qui va vous freiner au mois d'octobre, il y a, avec le 3 d'épée, un sentiment quand même que ça vous fait de la peine. J'ai le sentiment que ce que vous pourriez découvrir ne vous fera pas plaisir, en tout cas. Ça provoquera une certaine forme de chagrin. En tout cas, voilà, ça vous mettra un côté, vous ressentirez comme une certaine forme de trahison, qu'en soit l'échec de l'échelle, entre guillemets, de cette peine ou de cette trahison. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas du bien. Clairement, ça ne fait pas du bien et ça pourrait vous laisser dans une certaine passivité, une certaine torpeur, quelque chose comme ça. On va regarder maintenant quel est votre défi, ami Gémeaux, et on a le 2 d'épée. Votre défi, c'est de vous libérer quelque part de ce baillon qui vous donne l'impression de n'avoir aucun contrôle, de n'avoir aucun contrôle, de ne pas être en mesure de décider, de prendre des décisions. En enlevant ce baillon, vous verrez la réalité en face et vous n'aurez plus à rester dans le mystère. Vous pourrez, comme on voit ici, il y a une sorte de balancier sur son tatouage. Vous pourrez remettre la justice en ordre et être dans le vrai en enlevant ce baillon. C'est ce que le tarot, j'imagine, vous invite à faire avec cette mise en garde-là, de retourner vers la vérité et de voir la réalité en regarder la vérité droit dans les yeux. On va regarder d'un point de vue émotionnel, relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a justement la justice. Vous remettez du vrai. Vous voulez la vérité. Vous voulez ressentir la vérité. Vous voulez que vos émotions soient vraies. Vous voulez bien donner votre cœur à quelqu'un ou votre confiance à un ami, votre soutien à quelqu'un, mais vous voulez que ce soit vrai. Vous voulez que ce soit équilibré, que ce que vous donnez soit, entre guillemets, récompensé, pas être trahi, pas avoir de l'hypocrisie, tout ça. Donc, vous cherchez à rétablir la vérité, justement, avec le 2DP et la justice. On voit bien. Vous hésitez un petit peu, semble-t-il, mais vous allez pouvoir remettre vos émotions, vos ressentis en ordre dans vos relations, que ce soit des relations professionnelles, sentimentales. Vous allez regarder la personne en face de vous avec clairvoyance, avec discernement. Et avec la carte du Bénou, ce petit oiseau égyptien, entre guillemets, qui représente la Renaissance, on voit bien qu'ici, il est associé, avec la plupart du temps, avec la planète Vénus, justement, une Renaissance, une résurrection. On dit que le Bénou se crée par lui-même, qu'il n'a besoin de personne, qu'il est autodidacte. Il est un peu le phénix de l'Égypte, en fait. Donc, il représente un peu comme le phénix, cet oiseau qui se consume par le feu et qui revient à la vie. Il a besoin de remettre la vérité en face pour se remettre dans le droit chemin et reprendre son envol émotionnellement et repartir sur de nouvelles bases. C'est ce que je ressens ici. Personne n'aime être pris pour un idiot. Pardon, pardon, pardon. Décidément, je m'étouffe. Personne n'aime être pris pour un idiot et j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir cette possibilité-là pendant le mois. D'un point de vue professionnel et matériel, nous avons le set de coupe qui nous parle d'opportunités au niveau du travail ou de, comment dire, d'un point de vue financier, de ressentir de nouvelles émotions, donc des opportunités qui vont nous demander de choisir, entre guillemets, entre plusieurs émotions. On peut ressentir ici sur ce bol, entre guillemets, le serpent, donc la colère, la vengeance. On peut avoir comme ressenti, par exemple, le feu, donc la passion. Ça vous invite, en tout cas, à choisir l'un dedans. Il y a aussi, avec ce set de coupe, tout l'univers de l'illusion, de l'enfumage, du fantasme, et il peut y avoir beaucoup d'imagination ici. Alors, si vous êtes un artiste, cette carte est plutôt positive, puisque dans votre domaine professionnel, elle va vous inviter à avoir beaucoup d'imagination, de créativité, d'ambition, d'être dans l'art. En revanche, si vous n'êtes pas dans ce genre de branche, elle va plutôt vous être justement un peu dans une certaine forme de mensonge, une certaine confusion, un certain brouillard, comme si les choses n'étaient pas claires, entièrement claires dans votre domaine professionnel et financier, par exemple. Et on a tot en énergie, on va dire, énergie égyptienne avec le tarot des hiéroglyphes. Tot, qui est le dieu de la science et de la sagesse, c'est en fait, c'est quelqu'un qui connaît les lois du monde et qui peut les enseigner. Donc ici, pour moi, il y a un expert, il y a quelqu'un qui connaît son domaine, quelqu'un qu'il faut écouter, qu'il faut écouter, qui pourrait être de bons conseils, il serait imprudent de ne pas écouter ses conseils parce que cette personne probablement vous met sur la bonne voie. C'est aussi quelqu'un qui gouverne les transactions commerciales, donc si vous êtes dans le commerce ou les transactions financières, si vous faites des transactions financières actuellement, c'est quelqu'un qui apporte une certaine forme de guérison, donc qui apporte des bons conseils et qui guérit vos affaires. Donc, ça nous dit quand même que vous êtes en bonne voie, il faut vous méfier quand même de ne pas être dans une illusion et d'être peut-être plus, comment dire, observateur, d'être plus à l'affût de ce qui se passe pour ne pas louper quelque chose d'important. Bien sûr, ça nous parle aussi de correspondance, écrire, transmettre. C'est l'enseignant, c'est quelqu'un qui a quelque chose à nous enseigner dans le domaine professionnel ici. Peut-être recevoir des propositions écrites aussi pour certains d'entre vous. Avec la justice ici, il peut y avoir un relationnel à remettre en place pour des réponses. Dans le domaine intérieur, maintenant, intérieur, votre psychologie, votre spiritualité, on a le page d'épée. le page d'épée qui est quelqu'un qui fuse d'idées, qui a beaucoup d'idées, qui est énormément dans la tête, mais qui a un côté obsessionnel aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas, il a du mal à s'arrêter. C'est un jeune, on va dire, c'est une énergie jeune qui a plein d'idées à la fois, mais qui finit par être embrouillé tellement ça jaillit dans sa tête. Donc, un coup, on pense ça, quelques secondes plus tard, on a telle idée et donc, d'un seul coup, on peut aussi être dans une certaine forme de confusion mentale à l'intérieur de soi. On essaye peut-être de calculer un petit peu tout ce ressenti que la grande prêtresse réveille à l'intérieur de nous et on ne sait pas trop quoi faire de ce ressenti, comment on peut prouver ce que l'on ressent, cette sorte d'intuition. Justement, en enlevant ce baillon et en acceptant de regarder la vérité en face. Avec l'énergie du lion, ici, un peu dans l'énergie de la force aussi, comme dans le tarot traditionnel, même si ici, on parle du tarot des hiéroglyphes, le lion, c'est l'autorité, c'est déployer ses forces, c'est se rendre compte que peut-être quelqu'un abuse de son pouvoir et c'est accepter de soi-même à l'intérieur de soi de combattre certaines idées préconçues ici qui fusent de combattre pour ne pas laisser l'autre nous manipuler, jouer son petit jeu tranquillement. Nous, il faut réagir et essayer d'avoir les bonnes idées pour l'empêcher d'agir, de nous soumettre, de nous bloquer, de nous mentir et quelque chose comme ça. Pour terminer, quelle est la promesse que vous vous faites au mois d'octobre 2021 ? Le cavalier de coupe, lui, nous parle d'être plus dans le ressenti vibratoire, l'amour que vous pouvez ressentir, les messages d'amour, davantage de bienveillance, peut-être à votre égard, si on peut profiter un petit peu de vous, peut-être que c'est dû à un manque de confiance, un manque d'estime de vous-même et qu'il est important de vous redonner de la valeur et de vibrer avec votre cœur, être à l'écoute de votre cœur pour être en harmonie avec lui et vous accorder de la valeur, de la bienveillance, du respect. Avec la jambe, ici, donc on a le cœur et la jambe, ce qui peut nous emmener très très loin, certes, mais avec deux jambes, c'est mieux. Alors, avec cette jambe, en tout cas, on avance, on a envie d'aller vers l'amour. il y a quand même un déplacement avec cette jambe, on ressent l'envie de marcher vers l'amour, de voyager vers la stabilité et d'aller vers quelque chose plus ancré, alors ancré dans le sol concrètement, mais aussi ancré dans le cœur, quelque chose qui nous parle davantage et qui nous fait davantage vibrer. Voilà, je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ce tirage, les amis Gémeaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures, notamment une guidance spécifique pour le professionnel et une guidance spécifique pour le sentimental. J'espère vous retrouver bientôt. Ciao, ciao ! !